L'enjeu de ce jade, au moment où j'ai décidé de le créer, c'était d'essayer, je dis bien essayer, de faire l'inventaire de ce que nous savions sur trois éléments. D'une part, la notion d'évolution, avec copains et les autres copains. D'autre part, qu'est-ce que nous savons sur l'évolution de la conscience et le développement de cette conscience, voire comment peut-on aborder de façon non ésotérique ou qualifiée comme telle la dimension spirituelle. Je suis, moi, issu d'un milieu judéo-chrétien et donc les choses culturellement sont extrêmement cadrées, aussi bien en termes de sémantique qu'en termes de croyance, qu'en termes de dogme, qu'en termes de représentation, de pratique, etc. Mon désir, c'était véritablement de brasser un peu tout ça et de dire, mais qu'est-ce qu'on sait et de quoi peut-on rendre compte ? Et j'ai été touché particulièrement par deux approches qui ont été déclencheurs pour moi, pour la mise en œuvre de ce job. Le premier, ça a été la pensée de Ken Wilbert ou Wilbert, qui est en fait ce qu'il a appelé la vision intégrale quatre cadrans, et qui m'a beaucoup passionné, où il prend notamment dans un livre qui s'appelle « Une brève histoire de tout ». Il récapitule un certain nombre de choses et il essaye de développer un système d'exploitation, c'est-à-dire une façon de penser le monde qui puisse rendre compte de la conscience qu'on a de nous-mêmes, de comment ça marche au niveau du cerveau et du corps, de la culture du groupe et de quelles sont les institutions ou les éléments organisationnels de cette culture qui donne un support d'incarnation. Voilà, c'est cette notion de quatre cadrans qui m'a beaucoup intéressé. Et il a une approche qui vise à faire émerger quelques concepts et des expériences qui sont extrêmement difficiles à décrire au niveau de la conscience individuelle, qui peuvent être des expériences spirituelles, comme par exemple des expériences de mort imminente, ou encore une expérience de contact, d'expansion de conscience ou de soi-même. Enfin, tous ces éléments-là qu'on a facilement tendance à mettre dans la grande valise de... Je ne sais pas si c'est ésotérique, mais en tout cas c'est franchement douteux. Et donc, l'un de mes enjeux, c'était de dire, avec ce premier livre, « Mais finalement, est-ce que l'on peut développer un discours qui soit entendable et qui soit démythifiant ou démystifiant ? » C'est-à-dire, on met les choses calmement, sans aucune prétention de développer des croyances embarquantes, sectaires, etc. Et c'est-à-dire, « Mais qu'est-ce qu'on sait de l'évolution et justement du développement de cette conscience ? » Donc ça, c'est le premier livre. Et puis, je me suis beaucoup intéressé aussi à la pensée d'Annick de Sousenel. Et donc, tout son travail à partir des lettres hébraïques et de l'analyse de la Kabbal et d'un certain nombre de mythes qui nous structurent, qui structurent notre culture et notre société, à savoir le mythe du déluge avec Noé, ou encore le mythe d'Oedipe, ou encore le mythe d'Icare, ou toute cette mythologie grecque qui est extrêmement, finalement, présente dans nos structures et qu'on a finalement oubliée. Et mon enjeu, c'était de dire, on va regarder, finalement, l'évolution et le développement de la conscience par le bas, en disant, « Mais qu'est-ce qu'on sait jusque le travail de l'émergence de la physique quantique ? » qui date, j'allais dire, du XXe siècle, et dès le premier tiers du XXe siècle, et puis ça s'est beaucoup développé après. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de la physique quantique ? Donc, vraiment, hop, voilà, comme ça, en montant. Et puis, que peut-on dire avec les mythes ? Et qu'est-ce que les mythes nous disent de notre identité spirituelle ? Donc, d'un côté, il y a une expérience qui cherche ces mots pour être dites, et puis de l'autre côté, il y a des mythes qui, et ça, c'est très, très bien expliqué par Annick de Sousenel, qui dit, finalement, le mot « mythe » étymologiquement repose sur le verbe « muen » en grec, qui veut dire « se taire ». Et donc, le mythe est en fait quelque chose qui se tait à notre premier niveau d'intelligence cognitif, et qui, en fait, révèle très profondément ce que nous sommes au niveau de notre identité spirituelle. Et donc, l'enjeu, c'était de proposer un parcours qui fasse que la vision intégrale puisse éventuellement se frotter avec une vision, entre guillemets, qui vient du haut, c'est-à-dire du mythe, et notamment d'un certain nombre d'écrits, alors là, pour le coup, franchement, judéo-chrétiens, directement issus de la Bible, dans une scénatique hébraïque, et voir comment ça se rejoint. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même titre que le sens appartient à chaque personne, le fait de faire la connaissance appartient à chaque personne. Et donc, mon enjeu, c'était de proposer cette double dynamique, qui part du bas ou qui part de haut, et puis, de voir ce que cela crée d'émergence chez les gens, éventuellement d'enthousiasme. Enthousiasme, étymologiquement, ça veut dire faire un avec Dieu. Alors Dieu, c'est à la fois un concept, c'est un mot, on met beaucoup de choses dedans. Mon propos, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on met dedans, mais de régénérer à la fois un enthousiasme, une joie, un émerveillement, un émerveillement au même titre que quand on demande à un élève ou à un étudiant de 16-18 ans de regarder Pau d'âne, il trouve ça prodigément ridicule. Mais quand on regarde Pau d'âne et qu'on a 6 ans, on trouve ça formidable. C'est-à-dire la beauté du conte, retrouver cet émerveillement-là. Et pour moi, un des principes, et ça a été un peu un challenge pour se rire, c'est de me dire, si ce qui est fait et ce qui est dit est libérant ou libératoire, eh bien, physiquement, les gens doivent le sentir. Et donc, moi, je suis toujours à l'affût par la parole, qui est l'une des choses que je développe le plus, parce que je n'en suis pas un thérapeute, mais je parle, je fais des conférences, des choses comme ça, de me dire, est-ce que la parole a finalement créé plus de liberté, plus de désir, plus de joie, plus d'enthousiasme chez les personnes, et est-ce que, du coup, ça s'est un peu décoincé physiquement ? Ou est-ce que les représentations, qui sont des représentations enfermantes, est-ce que ces cachots-là, est-ce qu'ils ont un peu volé en éclats ? Et pour moi, le meilleur témoignage, c'est que quelqu'un puisse dire, eh bien, j'avais mal là, et à la sortie, j'avais plus mal. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Si jamais il s'agit d'un cancer, de quelque chose, et que la personne dit, depuis que j'ai été vers ça, je n'ai plus de cancer, je vais avoir des doutes. Mais c'est vraiment cette dynamique de travail du Logos, par le verbe, est-ce que les consciences peuvent s'ouvrir ? Voilà quel était l'enjeu. Alors, ça se passe opérationnellement autour de quatre jours, une journée ou une demi-journée de rencontre, vous êtes qui et quelle est votre expérience, finalement, spirituelle ? Une journée et demie, ensuite, passer sur la vision intégrale et les travaux de Ken Wilbert, y compris de Claire Graves avec une introduction à la spirale dynamique, le travail des valeurs, et puis la deuxième partie, la deuxième partie, c'est l'ensemble des travaux, enfin, repris en une journée et demie, l'ensemble des travaux d'Annick de Sousenel avec une première partie de « Mais de quoi disposons-nous dans la Bible ? » Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Qu'est-ce que c'est que le mythe ? Et qu'est-ce que c'est que les lettres hébraïques ? On est dans une pensée occidentale extrêmement discursive, alors que le texte biblique est éminemment holomorphique, on dirait, où, en fait, on n'est pas du tout dans une logique 1 plus 1 égale 2, mais où chaque fois qu'on pénètre un mystère du texte, un autre vient à s'ouvrir, et Annick de Sousenel reprend cette expression en disant « L'être hébraïque et les mythes qui sont dévoilés sont comme des oiseaux, et vous montez dessus et les ailes du texte s'ouvrent et vous emmènent dans une lecture beaucoup plus scintillante. Et elle parle de la parole comme d'un verger qui, petit à petit, les fruits en mûrissent et nous donne la possibilité de les manger. Et c'est quelque chose qui est long. Et je trouve que le propos est en lui-même extrêmement source de découverte, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et si on fait une lecture des mythes simplement cognitives, analytiques, on perd l'essentiel, justement, de ce message muet qu'il faut verticaliser pour comprendre et donner de la chair à ce que disait en 1965 le ministre de la Culture de De Gaulle, j'ai oublié son nom, ça me reviendra, il dit « le XXIe siècle sera spirituel ou sera religieux ou ne sera pas ». Donc c'est Melraux, merci. Et aujourd'hui, dans son expression en 1965, il disait « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire, à cause de la connotation du mot, « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Étymologiquement, le mot religieux voulant dire « relié ». C'est-à-dire, il sera dans la relation où les différentes personnes ne sont pas séparées les unes des autres, ce qui est une erreur ontologique. On est effectivement relié, comment ? C'est toujours à découvrir. Mais voilà quel est l'enjeu. Voilà.